Bonjour Thierry Serfati, avec votre livre « Demain est une autre vie » coédité chez Albain Michel et Versillo, vous êtes notre Prix Thriller 2011. Alors, bravo ! Alors, merci. Alors, pour toutes celles qui n'ont pas lu encore votre livre, j'aimerais que vous nous parliez de votre héros, de son étrange histoire. Eh bien, c'est effectivement une tranche histoire pour un personnage qui, a priori, au départ, ne l'est pas. C'est-à-dire que Jamie Byrne, c'est un homme, un new-yorkais, un chirurgien qui a tout pour lui, vraiment. Il a une vie formidable, il a une belle carrière et il lui manque une chose, c'est l'amour de sa femme, Inès, qui le délaisse et qui est terriblement froide depuis leur mariage, pratiquement, et surtout qui lui a refusé les enfants dont il a toujours eu envie. Et voilà, il est sous une pluie battante à Manhattan, il est en train de rouler, et c'est l'accident, terrible, mortel. Puis il ouvre les yeux et ce bon Jamie Byrne regarde autour de lui, il est vivant, en chair et en os, il est dans sa maison, tout va bien, sa voiture est absolument intacte. Et une femme merveilleuse l'enlace, ces deux enfants lui sautent au cou. Le seul petit problème, c'est que cette femme et ses enfants, il ne les a jamais vus. Voilà. Et là commence une aventure qui est un petit peu atypique pour un type devant lequel la vie se déroulait de façon formidable. Pour un type normal, il se retrouve dans une histoire anormale. Voilà. Une histoire totalement invraisemblable, en tout cas pour lui, mais il a envie d'y croire d'ailleurs. Il se dit pourquoi pas. On finit par lui dire, tu sais, tu as eu un accident il y a longtemps, tu as des petits trous de mémoire de temps en temps, donc ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave sauf quand le téléphone sonne et que la femme de votre cauchemar vous appelle et vous dit moi je suis là, je suis bien vivante et tu vas entendre parler de moi. Chut. Voilà. Après, plus rien. On n'en dévoile pas plus. Non. Je n'en sais pas plus. Vous avez oublié. Je l'ai totalement oublié. Et alors par contre, vous n'avez pas oublié la réaction que vous avez eue quand on vous a dit que vous étiez notre prix thriller de cette année ? Non. J'ai beaucoup pleuré mais je ne voudrais pas recommencer. J'ai eu beaucoup de plaisir, vraiment. Comment l'avez-vous accueilli ? Comment vous l'a-t-on annoncé ? Alors, on me l'a annoncé, on m'a fait du suspense. Un suspense insoutenable. Je ne supporte pas les gens qui font du suspense. Vous savez, c'est comme ça. Les écrivains de thrillers n'aiment pas du tout le suspense. Vous allez pouvoir écrire un livre. Super. Et on m'a envoyé un petit mail pour me dire j'ai une bonne nouvelle, il faut absolument que tu m'appelles. Donc j'ai appelé Stéphanie qui m'a annoncé cette nouvelle. Et puis comme je ne suis pas tout blasé, je suis comme un enfant quand j'ai de bonnes nouvelles comme ça, donc j'ai un petit peu bondi sur mon siège. J'étais très heureux parce que je sais que c'est un prix de lectrice. Oui. Et ça, c'est capital, vraiment, ce n'est pas une façon de parler. C'est quelque chose de très important pour un auteur. Je trouve que c'est une vraie reconnaissance, une façon de dire, ben voilà, nous, on a lu, on a aimé, ça nous fait plaisir et moi, ça me remplit de joie et ça me donne vraiment envie. J'ai l'impression que c'est une façon de me dire, allez vas-y, tu peux en faire encore un autre. Alors, je veux en faire un autre. Ben écoutez, c'est très bien ça. Elles vous liront avec plaisir puisqu'effectivement, le jury est constitué de membres de notre site non confidentiel et elles ont plébiscité votre livre. Elles l'ont lu, elles l'ont adoré et voilà, vous êtes l'élu. Et voilà, je vais de nouveau rougir. Ça, je n'arrive pas à contrôler. Et quels sont vos projets alors ? Alors, j'ai deux casquettes. Il faut que je vous avance. Je vais enlever mon masque. Vous allez me recouvrir. Fantômes. Voilà. J'ai démarré avec le thriller et j'ai toujours aimé ça. Et j'ai un projet jeunesse aussi que je suis depuis deux ans. Et c'est une saga qui est écrite sous un pseudonyme pour les adolescents et qui s'appelle Oscar Peele. Et donc, je vais sortir très bientôt le quatrième tome d'Oscar qui a aussi une jolie reconnaissance auprès des lecteurs et ça me fait très très plaisir. Et voilà. Et ensuite, un autre thriller. Ah oui, avec toujours ce mélange des mots. J'aime bien ces thrillers, vous savez, où on est toujours borderline entre la réalité, l'illusion, l'émotion. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'humanité dans un thriller. Pas seulement de sang et de douleur et de souffrance. Je trouve qu'il y a autre chose à dire aussi avec du suspense. Donc, mon autre projet, ce serait un autre thriller. Bon. Et si vous aviez un petit message pour nos internautes, quel serait-il ? De continuer à nous encourager comme ça parce que je trouve ça formidable. Vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la plus belle reconnaissance, c'est le bel encouragement. Donc, vraiment, cette lecture, cette façon d'être proche du clou de l'auteur en remettant un prix. Parce que c'est vrai. On est toujours finalement derrière un bureau, on a une vie assez sédentaire. Je crois que le beau moment de l'écriture, c'est quand on va vers les lecteurs et les lectrices. Et là, aller vers vos internautes et avoir ce lien comme ça, cette reconnaissance de leur part, cet effet miroir, c'est formidable. Donc, si j'avais un message, j'irais continuez à lire et continuez à nous dire ce que vous en pensez parce que c'est avec ça qu'on avance. Je pense qu'elle vous dirait de continuer à écrire pour avoir le plaisir de vous lire. Merci beaucoup Thierry, merci, à très bientôt. Avec plaisir.